Je suis titulaire de la nouvelle chaire Combinatoire au Collège de France. La Combinatoire est un domaine de mathématiques un peu moins ancien que d'autres domaines comme la théorie des nombres ou la géométrie, mais un domaine qui a gagné en importance grâce à ses liens avec l'informatique et aussi avec d'autres domaines comme par exemple la théorie des groupes ou la théorie des nombres ou la probabilité ou l'analyse de Fourier. Les problèmes sont souvent simples à poser mais très difficiles à résoudre. C'est un peu comme le jeu de Go où les règles sont très faciles, mais bien jouer le jeu de Go est très difficile. Ce ne sont pas vraiment les problèmes eux-mêmes, les résultats qui ont le grand intérêt dans le domaine, mais plutôt les méthodes, les techniques qu'il faut développer pour résoudre les problèmes. Un exemple typique d'un problème ouvert en combinatoire est un exemple très facile à décrire. On prend les nombres entiers et on a une palette de couleurs. Par exemple, on peut y avoir cinq couleurs et pour chaque nombre entier, on choisit une couleur. Et la question est, est-ce qu'il y aura toujours deux nombres de la même couleur, tels que leur somme, leur produit et les deux nombres eux-mêmes ont tous la même couleur ? Et personne ne le sait. Un sous-domaine de la combinatoire qui me passionne est la théorie des graphes extrémaux. On a une quantité associée avec un graphe, comme par exemple le nombre d'arêtes ou le nombre de triangles. Un triangle dans un graphe, ça veut dire qu'on a trois sommets qui sont tous liés par des arêtes. Ça fait un triangle. On peut se poser la question, si on a un certain nombre d'arêtes, comment peut-on minimiser le nombre de triangles ? Mais si on change la question un tout petit peu, et on essaye de minimiser le nombre de cycles de longueur quatre, ça veut dire quatre sommets liés par des arêtes comme ça, le graphe extrémal devient complètement différent. Il a un caractère aléatoire, comme si on a choisi les arêtes au hasard. Et ce contraste entre les structures très structurées et les structures presque aléatoires, ou de caractère aléatoire, est un thème très important dans mes recherches. Est-ce qu'il faut être un génie pour faire les recherches en mathématiques ? Moi je suis convaincu que la réponse est non, et que c'est une compétence qu'on peut enseigner. Il y a dix ans à peu près, j'ai lancé une expérience qui s'appelle le projet Polymath. J'ai posé un problème très difficile, et j'ai invité à tout ce qu'ils voulaient, d'essayer de le résoudre. Et dans six semaines, le problème était résolu. Ici au Collège de France, je vais réfléchir sur le processus de la découverte en mathématiques, et les questions plus générales sur la nature des mathématiques, pour mieux comprendre ce qu'on fait quand on fait les recherches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada